une belle scène familiale ici sur l'hippodrome de la teste avec la victoire dans la première course d'un d'une pouliche s'appelle cadeauveur et c'est une nouvelle victoire pour cet homme alors vous connaissez moins que son père évidemment c'est mathieu boinard c'est le fils de joël il était avec son frère romain qui tient la pouliche qui est juste là là il est juste la belle pouliche par une fille de white cliff of dover et joël boinard qui est là papa joël qui est là très content je peux vous dire que dans la ligne droite il soufflait je l'ai vraiment vu comme ça mon joël que je connais depuis longtemps et toi romain le fils tu gagnes explique nous extraordinaire je suis bien fait de prendre ma semaine de vacances je l'ai pris comme ça un peu au hasard pour à la tess et en famille trois jours c'est génial je n'avais jamais vu mes couleurs gagnent en vrai ils ont couru gagner plusieurs fois mais j'ai jamais je suis persuadé pour drôme et là est ce que joël il m'a dit c'est ça c'est la casa qui gagne des courses parce que je sais pas de la chance peut-être d'être un petit peu de la chance raconte la chance soir de cette pouliche et de sa mère aussi et de sa grand mère mais c'est l'élevage nous qui l'avons élevé la famille qui l'a élevé c'est une histoire de famille c'est sympa bah moi je vois je sais pas mon métier c'est plus la passion comme ça d'accueillir les couleurs et tout c'est génial parce que ton père évidemment joël boinard tout le monde le connaît ton frère romain il est dans les chevaux et toi moi charpentier moi oui oui il avait même travaillé pour france cire à faire une caisse spéciale serpentier t'es charpentier où ça eh ben je travaille au grand ouest paris et un petit peu la bretagne aussi le sud tout ça mais tu fais les cons à fous voilà un petit peu bon bah super bas profite en merci beaucoup merci bravo félicitations va sur la photo tout le monde attend on a interviewé le fils maintenant c'est le tour du père joël boinard je t'ai senti très assez ému assez fier de la victoire de cette cadeauveur avec et devant tes deux fils raconte-nous bah je suis assez satisfait ce que la pouliche c'était une jument de petites jument de course de l'ouest que avec lequel mon fils romain a gagné et puis bon on l'a gardé poulinière c'est toute une histoire la grand mère a été aidée par daniel chardot quelqu'un que j'apprécie breton si l'histoire familiale est né élevé à la maison et puis mes deux fils et en mathieu romain sont copropriétaires de la pouliche c'est romain qui l'a dressé je pense que son travail était très bien fait d'accord et oui alors tonin qui est dans les chevaux et le deuxième est pas dans les chevaux mais il suit quand même de sa trappe reste agréable lui les charpentiers à haut niveau puisqu'il a été à la reconfection de notre dame ah oui quand même chez les bonheurs on est toujours à haut niveau que ce soit dans les courses ou dans la charpente je dirais qu'on essaye on essaye dis moi c'est une nouvelle victoire en obstacle pour toi on a l'impression joël que de plus en plus au fur et à mesure des années toi qui étais à la base jockey de plat entraîneur de plat tu fais plus en plus d'obstacles c'est vrai ou c'est une illusion c'est vrai puisque bon j'ai rien contre le plat au contraire mais bon c'est avec les le matériel que j'ai c'est dur de lutter à haut niveau alors on se retourne vers l'obstacle qui est avec succès mais comment tu fais pour dresser des jockeys maison pour les dresser aussi bien oui tout à fait j'ai dans mon personnel j'ai des gars qui font bien le travail et puis les pistes de sonone elles ont été refaites là il n'y a pas très longtemps il ya un ou deux ans parce que la personne qui critique les pistes de stone je pense qu'il sait pas ce que c'est que d'avoir un domaine privé on a un superbe outil de travail qui est superbe entretenu superbe moment bien entretenu et la réfection des pistes là avec joffrey je sais plus son nom le directeur des pistes c'est efficace très bien c'est à dire que plat il a beaucoup 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 plus cet hiver oui énormément ça a donné quoi en fait on a pris de l'eau comme tout le monde quoi mais les pistes sont hyper bien drainées hyper bien entretenues on n'est jamais vraiment embêté merci joël de rien et bravo merci arrosez ça avec toi